Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur EFIA European Truck Racing Championship, le nom est un petit peu long. Alors j'espère que le son ça va aller parce que le micro aujourd'hui n'est pas en face de moi, il est un petit peu à ma droite. Parce que là en fait on est sur PC, j'ai branché le volant, j'ai le micro sur un trépied à côté parce que je ne voulais pas le mettre en face de moi sur le bureau avec le volant qui va vibrer et tout, et avec le retour de force. Vous risqueriez de le prendre dans les oreilles directes. Donc c'est un jeu édité et développé par Big Ben qui est sorti le 18, donc aujourd'hui on fait cette vidéo. Je n'ai pas pu vous la faire avant parce que j'étais un petit le prix par le boulot. Et donc c'est le jeu sur les courses de camions. Alors j'y connais pas grand chose, même pour dire rien du tout. Mais je me suis dit qu'au prix où il était puisqu'il est dispo à... Il y a du split screen en plus. Il est dispo à pas cher. Moi je l'ai payé 26 euros. Et il est dispo sinon à peu près à une trentaine d'euros sur PC. Je pense à une quarantaine sur console, je n'ai pas regardé. Il est sorti aussi sur PS4 et One. Et normalement il devrait sortir sur Switch. Alors pour l'instant je crois qu'il n'est pas sorti mais... Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Des courses de camions, pilotes, machin. On va faire une course rapide. Après on ira voir le mode carrière. Le mode carrière de ce que j'ai pu comprendre, ça le fait à la Gran Turismo, à l'ancienne, avec les permis et tout. Donc... Écoutez, comme j'y connais rien, on va prendre n'importe qui. On s'en fout. Zolder, Le Mans, tiens. Donc deux tours, on va en mettre qu'un. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu moins de pilotes parce que ça va être le bordel, je le sens. A mon avis ça va être déjà kata, je n'ai jamais joué au jeu. J'ai branché le volant, j'espère que, pardon, ça va fonctionner. Mais n'ayant jamais joué au jeu. Je sens la kata arriver. Allez, on va passer. Voilà, on va commencer. Après il y a des réglages, des trucs comme ça, mais il faut gérer apparemment la température des freins parce qu'une fois que les freins surchauffent, on ne peut plus freiner, ce genre de choses, mais... Bon, je suis en boîte automatique, par contre, je n'ai pas... Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé les réglages. Je regarderai ça après. Je ne sais pas s'il y a un retour de force. Normalement, il doit y avoir un retour de force. Là, je sens que... Ah oui, surchauffe les freins. Je sens que le volant, il est un petit peu dur, mais il n'y a pas vraiment de retour comme on peut prendre dans un jeu de voiture. Bon, le jeu, il est... Il est réglé en ultra. J'ai un écran 144Hz, donc après, de toute façon, je capture en 60 images secondes, en 1080p. Voilà. Petit choc. On va essayer de... Ah merde, 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 merde. Ah oui, là, je pense que vous l'entendez, le volant dans le micro. Bon. Je vais taper dedans, en plus. Ok. Il y a d'autres caméras, normalement, on va regarder. Une vue route. Ok. Une vue au-dessus, comme ça. Bon, là, du coup, on n'a pas beaucoup de sensations. Vue extérieure, vue extérieure. Ok. Ah, ça, c'est la deuxième vue intérieure où on ne voit pas le volant. Ah, une vue casque. Et la vue intérieure de base. On peut les arroser, mais comment on fait ? Ah, comme ça. D'accord. Bon. Après, j'aurais peut-être dû faire les permis avant, parce qu'il y a des choses, effectivement, des notions que je n'ai pas. Comme d'arroser les freins, par exemple. En vrai, peut-être que je ferais une fort, aussi. Oh là là. Là, j'ai senti l'arrière partir, mais... C'était trop tard. Bon, il y a quelques... Je suis désolé pour le bruit que ça va faire. Il y a quelques petites notions de pilotage, quand même, à... À comprendre. Ça ne réagit pas... Ça ne réagit pas comme une voiture, forcément. Essaye d'améliorer ton temps. Ah, ben oui. Essaye d'améliorer ton temps, je vois bien, oui. Tiens, on va regarder un petit peu le replay. On ne va pas le faire, genre, avec une caméra. Changez les modes de caméra. Ah, oui, comme ça, par exemple. Bon, là, je ne sais pas trop ce que ça filme, mais... Ok. Bon, bref. On a vu. On va valider. Donc là, le but, c'est vraiment de faire une découverte. Moi, je n'y connais rien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre quoi que ce soit. On va refaire une course rapide. On va aller en voir en série, cette fois. On va prendre un autre bonhomme. Ça doit être les circuits qu'il y a officiellement. Ah, Laguna CK. Pilote météo, tiens. Mouillé, mais c'est vraiment de la pluie ou... Alors, c'est comment, Zédo... Pilotage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça juste pour cette course. On va laisser les dégâts. On va y aller comme ça. On va valider comme ça. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement. Bon, une petite présentation encore. Et on va passer, de toute façon. On voit bien, ce n'est pas non plus... Le clic visuel. Après, ce n'est pas moche non plus. Bon, c'est mouillé. Il fait quand même assez noir. On va faire attention parce que, du coup, le soleil est mouillé. Après, moi, le seul jeu où j'ai conduit des camions comme ça, c'était dans Forza Motorsport 7. Donc, c'est une discipline qui est quand même rarement mise en avant. C'est vrai. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais une démo sur PC, pareil, d'un jeu comme ça de camion et tout. Je pense que c'était cette licence-là. Parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait quand même des vrais camions. Enfin, c'était des licences, quoi. C'était officiel. Donc, je pense que c'était un jeu avec ces licences-là. Mais il y a très longtemps. Après, vous voyez, quand on commence à désactiver la surchauffe des freins, ce genre de choses, il y a moyen pour un novice comme moi, par exemple, de quand même lui trouver son compte. Maintenant, je pense que petit à petit, il vaut mieux la fameuse de petite gauche-droite de la Gunaseka. Après, je pense qu'il vaut mieux activer petit à petit après les trucs pour vraiment se rapprocher un peu plus d'un truc de simulation. J'essaie de me concentrer en même temps. Maintenant, je trouve que par rapport à ce qui est retour de force, tout ça, on n'a pas trop de sensations. On a une raideur qu'on peut tourner, tout ça, mais ça ne met pas des grands coups dans le volant comme ça peut faire dans un project cars. ou d'autres jeux de voitures, par exemple. Bon, on va aller voir le mode carrière. Comment on fait ? Faut que j'écris le direct, là ? Pourquoi mon nom, il a disparu ? Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Par contre, c'est quoi ce menu ? Nationalité française, évidemment. On va prendre un truc assez discret. Je ne sais pas, on va continuer. Démarrons votre carrière. Voici le hub du mode carrière. Ici, vous pourrez choisir de participer au championnat d'Europe, de course de camion, ou au World Series. Mais avant tout, il vous faut un permis. Alors, direction les permis. Ok, donc vous voyez, comme dans Grand Westmore. Voici les épreuves à passer. Chacune d'elles présente une difficulté particulière. Pour décrocher votre permis, vous devez les réussir toutes. Vous utilisez les camions que vous en prêtez T-Sport Racing et Tennessee Racing. Évitez de les cabosser. Allez, on y va. Gardez le contrôle de votre camion en roulant en douceur lorsque vous approchez des obstacles suffisamment de vitesse pour passer les obstacles franchissons à la ligne d'arrivée. On y va. À Zolder. Bon. Les temps de chargement sont assez rapides. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'était pas trop compliqué encore. Ça, c'est vraiment comme dans GT, les trucs, au début, vous allez rouler beaucoup plus vite. Ok, donc, en gros, on va faire la même chose mais plus rapidement. Ça fait vraiment, ouais, comme dans GT. Comme dans les grands touristes ou 5, 6 à l'époque. Ou les plus vieux, même. C'est le salaud. Ouh là là. Ouh là là. On va toucher un mur, quand même. On va faire recommencer. Alors, il y a certains trucs, je prends la souris parce que je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer. Écoutez, quitte à pas faire l'or, c'est pas grave. On va y aller tranquillement. On va essayer de ne pas recommencer 20 fois le même truc. Ah, c'est 12. En fait, c'est même pas à cause du mur, tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut carrément attaquer plus fort que je le faisais là. Ah oui, on pouvait carrément attaquer plus fort. Ok. J'ai cru pendant un moment accélérer en direction de la zone de freinage et mobiliser le camion dans cette zone. Ok. Ok, ok, ok. L'épreuve de distance d'arrêt. Bon, oui, tu vois, autre caméra, tu vois. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je freine. Ah, merde. En fait, il n'y a pas vraiment de zone indiquée. C'est à la fin du trait rouge en bas de ma carte. Ça doit être ça. Oh, putain. C'est pas ça. Dans quelle zone il faut que je m'immobilise ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris où est-ce qu'il fallait que je m'arrête. En fait, je... Ça, j'ai bien compris. L'axe 2 pour freiner, ça... Je ne comprends même pas où est-ce qu'il faut s'arrêter, en fait. Je pense qu'après, on va s'arrêter là. On va refaire une course. Non, c'est même pas là. C'est même pas dans la zone rouge. On va écouter. On va faire ça. On va quitter. Ouais. Allez, on se casse de là. Ce n'est pas grave. On s'en va. Comme ça. Bon, vous avez vu, c'est des épreuves. On va faire... Comme dans Grand Tourismos, dans les extras, qu'est-ce qu'on a ? On a un showroom. Par exemple, lui. On peut changer d'arrière-plan. OK. On peut bouger un peu comme ça. Ah, c'est ça. Ah, OK. Comme ça, je peux bouger moi-même autour. Bon. C'est sympa. Ce n'est pas le truc dans lequel, moi, personnellement, je vais passer des heures. Mais bon, on a les stats. Donc, on a du split screen. Oui, on a aussi, du coup, un mode en ligne. On peut créer aussi des parties. Donc, ça, c'est pas mal. On peut faire aussi des championnats, tout ça, tout seul. OK, OK. Bon. Putain. OK, ils sont OK, là. Autodrome de Buenos Aires. On va remettre ciel dégagé. Bah, allez. On valide. Et puis, on s'arrêtera là-dessus pour cette vidéo. Donc, s'il y a des fans de la discipline. Allez, on y va. N'hésitez pas à m'apprendre des trucs, surtout. Parce qu'après, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on fait des vidéos, que ce soit moi ou d'autres. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on fasse des vidéos sur des trucs pour lesquels on n'est pas des experts. Bah, écoutez, avant d'être un expert de la course automobile ou de la course de camion, je ne sais pas quoi, je suis un joueur. Et du coup, par curiosité, j'essaye des trucs. Voilà, tout simplement. Et même si j'y connais rien, je ne peux pas vous parler du coup de la discipline, je peux vous donner le ressenti d'un joueur juste sur le jeu. Et pour ça, on m'avait reproché ça sur le projet pièce 2 à un moment donné. On dirait que je n'y connaissais rien et tout, mais ce n'est pas parce que je n'y connais rien que je n'ai pas le droit d'en parler. Je peux donner le ressenti que j'ai en tant que joueur, et en tant que joueur qui a bien tapé le 1, je peux dire que dans le 2, il existait des défauts qui auraient dû être corrigés par rapport au premier. On pouvait excuser dans le premier, mais pas dans le 2, c'est tout. Il y en a qu'on n'a pas aimé, mais bon. Joli, pourquoi ? Parce que j'ai doublé un mec, un mec qui s'était foutu dans le champ, comme moi, en fait. On peut annuliser ce qui date, ok, je viens de découvrir ça. Pourquoi pas ? Mais visiblement, il ne pleut pas. On peut faire des cours sur le sol mouillé, mais il n'y a pas de pluie, vraiment. Donc après, pour quelle raison on allumerait les essuie-glaces, je ne sais pas. Après, le jeu, il peut être soumis à des mises à jour. Après, je ne sais pas ce qu'il donne du tout sur console, et puis notamment la version Switch, qui devrait sortir. Mais je crois qu'elle n'est pas sortie, la version Switch, qu'elle devrait sortir plus tard. Donc, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Bon, après, le jeu, là, il n'est pas non plus extrêmement beau et chargé, en termes d'effets et de trucs comme ça. Donc, normalement, la version Switch, ça devrait tourner convenablement. Il n'y a pas de raison, il va falloir que je vous tourne la suite de Wreckfest aussi, parce que, en fait, je vous ai mis les deux premiers épisodes en ligne, mais je n'ai pas du tout tourné de suite. Il va falloir que je le fasse. Mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Bon, ben, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, bon, c'est à voir. Moi, comme ça, je trouve ça assez sympa. Après, à voir pour les fans de la discipline, si c'est vraiment assez pointu pour eux et tout, et puis ce que ça donnera au niveau du contenu. Moi, comme ça, bon, ça me paraît sympathique. Après, il faut voir le contenu. Ce n'est pas très, très beau, mais ça va. J'ai vu pire. Donc, bon. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.